Calm down a little bit, ok ? I'm sorry, it's my brother, please come here. How old is he ? He's 23. Calm down, ok ? One of Hollywood's brightest young stars, 23-year-old River Phoenix, collapsed outside a Los Angeles nightclub early this morning. What's the address, sir, do you know ? What's the address, sir ? Come on ! River Phoenix est l'un des acteurs les plus populaires et les plus prometteurs des années 1990. Il a tenu la vedette dans des films cultes comme Stand By Me et My Own Private Idaho. A 18 ans, sa performance dans A bout de course lui vaut une nomination aux Oscars. Mais le 31 octobre 1993, après avoir passé une heure dans la boîte de nuit de son ami Johnny Depp à Los Angeles, il fait une attaque et entre en convulsion. You must get a real, please ! You must get a real, please ! Il meurt sur le trottoir, une mort très publique. Le décès soudain de cette jeune star connue pour sa vie saine et ses campagnes anti-drogue secouent le monde entier. L'énigme que nous avons à résoudre est de savoir pourquoi un jeune homme apparemment en bonne santé est mort brusquement. Depuis 20 ans, l'expérience de la médecine légale du docteur Richard Shepard a été mise au service d'autopsies hautement médiatisées, dont celle de Lady Diana et celle des victimes des attentats de Bali en 2002. Voici le rapport d'autopsie de River Phoenix. Les informations qu'il contient me permettent de déterminer précisément ce qui a causé le décès prématuré de ce jeune homme. 20 octobre 1993. River Phoenix a quitté l'effervescence de Los Angeles depuis six semaines. La beauté silencieuse des forêts et des montagnes de l'Utah forme le décor de son nouveau film, un thriller intitulé Dark Blood. Le réalisateur, George Schlauser, passe tout son temps avec lui. Quand on travaillait en Utah, on avait de l'air frais, la forêt, tout le contraire de ce que j'appelle l'ambiance nightclub. Les horaires de River sont épuisants. Ils tournent jusqu'à dix heures par jour. Le jeune acteur, déjà millionnaire, se retrouve loin de sa petite amie Samantha Matisse, de son frère Joachim, et de sa sœur Rain, son cercle rapproché. River jouait bien la plupart du temps. Il ne posait pas de problème. Ce qui ne veut pas dire que tout se passait bien. C'était une production difficile. Selon le rapport d'autopsie, extérieurement, River allait bien. Il est décrit comme musclé, bien bâti et plutôt bien nourri. Il mesurait 1,77 m pour 67,500 kg, ce qui donne un indice de masse corporelle idéal de 21. River Phoenix est encore adolescent quand il crève l'écran pour la première fois en 1986 dans Stand By Me. Ce film devenu culte rapportera 52 millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis. La différence entre River et les autres ados, c'est qu'il avait du charisme. Et ça, ça ne s'achète pas, ça ne s'apprend pas à l'école d'art dramatique. River est très demandé après Stand By Me. Il travaille avec des géants du cinéma, notamment Harrison Ford et Steven Spielberg. Malgré sa célébrité, River semble éviter les excès qui guettent la plupart des jeunes stars. Il mène une vie saine, se préoccupe de l'environnement et c'est un végan convaincu. Il se souciait de tout, de la vie, des gens, des animaux, il se souciait de la planète, de la vie en général. Beaucoup de gens lui conseillaient de ne pas parler du véganisme. On trouvait ses adeptes bizarres et un peu agaçants. A l'époque de River, la plupart des gens ne connaissaient même pas le mot véganisme. Sa célébrité lui permettait d'être le porte-parole de causes qu'il trouvait importantes. River est anti-drogue, du moins en public. Il dénonce la cocaïne, l'héroïne et l'alcool. Dans une interview de 1991, au cours d'une tournée avec son groupe Alekaz Attic, il dit n'avoir jamais essayé les stupéfiants. « Tu es comme gigging autour de l'Amérique à ce moment-là, dans ton truck. Est-ce que la musique tournée, surtout, est-ce que ça va être sexe, drogue et rock'n'roll ? » « Non, non, c'est pas. Je veux dire, la partie de rock'n'roll fit. » « Oui, mais le sexe n'est pas écologique, n'est-ce pas ? » « C'est écologique, oui. Les condoms ne sont pas. » Mardi 26 octobre 1993. Deux ans après avoir tenté de percer comme rockstar, River est de retour après six semaines d'isolement dans le désert de l'Utah. Il est descendu à l'hôtel Nico, chambre 328. Les deux semaines suivantes doivent être consacrées au tournage des dernières scènes studio de Darkblood. Mais il contracte soudain une mystérieuse maladie. Le rapport toxicologique indique la présence de pseudo-éphédrine, un composant courant des médicaments pour le rhume et la grippe. Il agit en contractant les vaisseaux sanguins des voies nasales et dégage ainsi le nez bouché. Ça n'a pas contribué à la mort de River. Mais ça prouve qu'il n'était pas bien la veille de son décès. 16h30. River doit se rendre à un important rendez-vous avec un réalisateur pour discuter de son prochain film. Mais il appelle son agent presque incapable de parler. Il se sent tellement mal qu'il est incapable d'aller à son rendez-vous avec un réalisateur venu de Londres pour le voir. Il appelle son agent pour lui demander d'annuler. Les gens qui le voient lui trouvent une mine affreuse. Il est pâle et amaigri. En quelques heures, son état s'aggrave. Il était replié sur lui-même, tremblant. Il n'était pas lui-même. C'était la première fois qu'il donnait l'impression que quelque chose n'allait pas chez lui. La présence de pseudo-éphédrine laisse penser que River avait un rhume. Mais l'autopsie révèle que son état pouvait avoir une autre cause. Les rapports constatent la présence de diazepam dans son système. Ce médicament, plus connu sous le nom de Valium, est un anxiolytique. La quantité présente dans l'organisme suggère qu'il a été pris au cours des dernières 24 heures. Le diazepam agit sur un neurotransmetteur appelé acide gamma aminobutyrique, GABA en abrégé. Le changement de niveau du GABA dans le cerveau a un effet calme. Le diazepam ne peut pas avoir provoqué la mort de River. Mais cela montre qu'il souffrait peut-être d'angoisse. river phoenix projette l'image d'un jeune homme sain. Il vit pourtant ses dernières heures et l'association de psychotropes et de drogues dures révélées par les analyses prouvent qu'il a passé son existence sur la corde raide jusqu'à son décès prématuré. Samedi 30 octobre 1993 River phoenix est de retour à Hollywood après six semaines de tournage dans le désert de l'Utah pour son film Dark Blood. La veille, il a été terrassé par une mystérieuse affection à un virus ou une crise d'angoisse. Il a été pris de convulsions et il n'était pas dans son état normal. Il a raté un rendez-vous avec un grand réalisateur pour son prochain film. Mais il recommence à tourner ce jour-là. À son arrivée sur le plateau, les acteurs et l'équipe remarquent que quelque chose ne tourne pas rond. D'habitude, il restait dix minutes au maquillage. Mais ce matin-là, il est resté à rêver dans le fauteuil pendant une heure. Il était différent. Il avait pris quelque chose. J'ai noté la présence de marijuana dans l'urine, mais pas dans le sang. La marijuana est éliminée rapidement du système sanguin, mais elle demeure longtemps dans les tissus et elle est évacuée dans l'urine durant cette période. Cela signifie que River pouvait avoir fumé plusieurs jours avant sa mort. Il se cognait dans les murs. Il évaluait mal les distances. La marijuana contient du tetrahydrocannabinol ou THC. Quand on la fume, cette drogue passe dans les poumons et de là dans le système sanguin qui la transporte dans tout le corps, y compris le cerveau. Elle a un effet direct sur les récepteurs et altère le fonctionnement du cerveau. Les effets du cannabis sont variables. À une extrémité du spectre, il induit calme et sérénité. À l'autre, paranoïa et angoisse. Pour traiter la paranoïa et l'angoisse, on peut prendre une benzodiazépine comme le Valium. et les analyses sanguines ont fait apparaître à la fois du Valium et du cannabis. La prise de ces deux produits peut expliquer en partie les manifestations anxieuses et les sueurs dont il a souffert la veille de sa mort. C'est Stand By Me qui l'a révélé professionnellement, qui lui a donné sa stature d'acteur. Mais on dit que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à goûter à l'alcool et à la drogue. Dans Stand By Me, River incarne Chris Chambers, un adolescent issu d'une famille à problèmes. Pour ce rôle, il s'inspire de sa propre éducation erratique et hors normes. River a été élevé au sein d'une célèbre secte très controversée, les enfants de Dieu. Ses parents, qui font partie du chapitre sud-américain au Venezuela, déménagent plus de 40 fois durant son enfance. Ce n'est pas facile de grandir chez des adeptes de l'amour libre. Un jour, quelqu'un lui a demandé s'il avait eu une enfance heureuse. Il a dit, heureuse ? Non, intéressante. Il règne une atmosphère hyper sexualisée dans cette secte étrange. Les membres subissent un lavage de cerveau pour se livrer à une pratique appelée « Flirty Fishing ». Selon d'anciens adeptes, il s'agit pour les femmes d'avoir des relations sexuelles avec des non-membres afin de les convertir. On racontait beaucoup de choses sur cette secte. On disait que les enfants avaient été exploités, qu'ils avaient été abusés sexuellement dès leur plus jeune âge. Dans ces interviews, River y a parfois fait allusion. Il porte sans doute en lui le poids d'avoir été témoin d'abus sexuels et d'avoir été sexualisé très jeune parce qu'il faisait partie de cette secte. Après avoir passé huit ans sur la route et dans le dénuement avec les enfants de Dieu, la famille Phoenix rentre aux Etats-Unis. River a huit ans. Il n'a pas eu une enfance normale. C'est son métier d'acteur qui lui a le plus appris. En découvrant différents aspects de ses personnages, il a pu approfondir différentes facettes de lui-même. Et c'est cette exploration qui lui a permis d'affronter son côté obscur. 19h, hôtel Nico. Après sa journée de tournage, River retrouve sa petite amie Samantha Matisse. Le lendemain est un dimanche. Il ne travaille pas. Son frère Joachim et sa sœur Rain l'attendent dans sa chambre. À ce moment-là, ils ne savent pas qu'ils vont faire la fête avec leur grand frère pour la dernière fois. Alors que la soirée démarre, tout le monde boit du champagne, mais pas River. D'après le rapport toxicologique, il n'avait pas d'alcool dans le sang, malgré le fait qu'il participait à une soirée. River a décidé de s'amuser autrement. À l'hôtel, il se droguait. J'étais dans la chambre d'à côté. Je n'avais qu'à ouvrir la porte. Il y avait de la poudre blanche partout. Il y a du Valium et de la marijuana dans son organisme. Mais également de fortes doses d'un autre stupéfiant, la cocaïne. Le sang en contient 11 mg et l'estomac, 100 mg. Même pour un consommateur régulier, cela a dû avoir un effet considérable sur son état mental et physique. La cocaïne est l'une des drogues les plus dangereuses parce qu'elle change la structure chimique du cerveau. Elle perturbe la fonction d'un neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine flotte entre deux neurones et transmet des informations de l'un à l'autre. En bloquant sa réabsorption dans les cellules, la cocaïne provoque une hyper-simulation de cette région du cerveau. ce qui entraîne euphorie, confiance en soi et acuité. Une consommation excessive peut endommager la structure des neurones. En dehors du cerveau, la cocaïne a des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. Elle augmente la tension et accélère le rythme cardiaque qui devient parfois irrégulier au point que le cœur entre en arrhythmie et cela peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Il gardait le secret sur sa consommation de drogue pour que son entourage, surtout sa famille, ne sache pas tout sur lui. Comme tous les gamins de 20 ans qui ont de l'argent et du succès, ils s'éclataient. Et alors ? Où est le problème ? River aurait commencé à prendre des stupéfiants à 21 ans, deux ans avant sa mort. Il joue alors Mike Waters, un prostitué toxicomane dans My Own Private Idaho. Ce film cru met en scène le voyage initiatique de deux jeunes qui vivent dans les rues de Portland. Pour ses rôles, le jeune acteur s'investit énormément. Pour le rôle de Mike Waters, un garçon qui vend son corps, il fait ses propres recherches et il devient très proche de paumé de Portland. Pour River, le jeu et l'immersion totale étaient peut-être un autre moyen d'explorer sa personnalité. Il a pu considérer que ce rôle, ses recherches, l'autorisait à expérimenter certaines choses et notamment des drogues plus dures. Vous connaissez l'acteur studio. Dans une certaine mesure, River en était issu. Il devenait le personnage qu'il incarnait. River savait très bien donner le change quand il se droguait. C'était un excellent acteur, très doué pour présenter une façade. Il a vécu pratiquement toute sa vie derrière un masque. Mais à mesure que sa célébrité s'accroît, le masque devient plus difficile à porter. Au cours de cette interview de 1991, River fait la preuve qu'il n'est plus un enfant star bien élevé. Vers 22h, la fête bat son plein dans la chambre 328. Mais Joaquin et River veulent aller dans une nouvelle boîte, le Viper Room. Malgré sa fatigue, River décide de les accompagner car Johnny Depp et Flea des Red Hot Chili Peppers jouent ce soir-là. Il pourra peut-être sauter sur scène pour faire le bœuf. River Phoenix n'a plus que trois heures à vivre. Seul l'autopsie peut expliquer pourquoi cette nuit s'est terminée si tragiquement. L'analyse toxicologique montre qu'il avait fumé de la marijuana peu de temps auparavant. Son organisme contenait de la pseudo-éphédrine, sans doute associée au décongestionnant nasal. Et il avait pris récemment du valium et de la cocaïne. C'est un dangereux mélange de stimulants et de tranquillisants. Pourtant, les rapports indiquent qu'il avait l'air bien quand il a quitté l'hôtel. C'est donc ce qui s'est passé dans les dernières heures de sa vie qui lui a été fatal. De retour à l'hôtel, le réalisateur George Slausher croise River. Il ne le reverra plus. Je lui ai dit « À demain, River. » « Oui, à plus, salut. » Il était de bonne humeur. On s'est dit « Bonjour, au revoir, à demain. » Et ça a été la dernière fois. En s'appuyant sur le rapport d'autopsie, le docteur Richard Shepard reconstitue les derniers moments de River Phoenix. Extérieurement, tout était normal. Au niveau interne, il n'y avait aucun signe de maladie. Mais l'analyse toxicologique a montré la présence de plusieurs drogues dans son organisme. Minuit 27, au Viper Room, une boîte d'Hollywood. River a passé le samedi sur le plateau de son dernier film Dark Blood. Le dimanche est jour de congé. Il décide de sortir avec son frère et sa sœur Joaquin et Rain et sa copine, l'actrice Samantha Matisse. Dans deux heures à peine, le jeune acteur sera mort. Johnny Depp avait acheté le Viper Room vers 1993. C'était un local décrépit avec des coques de cacahuètes par terre qui l'avaient transformé en une sorte de living room personnel branché. Ce n'était pas le centre de la scène musicale, mais plutôt le centre de la scène people. Pleasant German était au Viper Room cette nuit-là. C'était Halloween, la soirée la plus dingue qu'on puisse fêter à Hollywood, surtout sur Hollywood et Sunset Boulevard. tout le monde était déguisé et complètement pété. Il est environ minuit et demie. River et ses compagnons se sont escortés jusqu'au carré VIP. Ils s'installent pour regarder Johnny Depp et Flea, des Red Hot Chili Peppers, montés sur scène avec le groupe de Johnny. River joue de la guitare depuis l'âge de 4 ans. Il a souvent fait la manche avec sa soeur Rain pour aider sa famille. Il a du mal à rester assis pendant que ses amis sont sur scène. Il a fait des tournées avec son groupe à l'Ecas Attic et il brûle de montrer à Los Angeles de quoi il est capable. La musique était son premier amour. C'était un auteur-compositeur interprète qui avait un super boulot acteur. Après la première chanson, River demande à son ami Flea s'il peut les rejoindre. Malheureusement, Flea refuse. Il y a trop de musiciens sur la petite scène et les espoirs de River de jouer avec ses amis tombent à l'eau. Il a pu se sentir rejeté et furieux de ne pas pouvoir jouer. Ce qui a sans doute motivé ce qu'il a fait ensuite, c'est-à-dire de se défoncer. La boîte était bondée. Il y avait des centaines de personnes complètement bourrées et qui planaient. Il y avait plein de gens qui vomissaient quand je suis arrivée. Minuit 42. Les 30 minutes suivantes détiennent la clé de la mort de River. Mais les récits de ce qui s'est passé diffèrent grandement. Certains disent qu'ils l'ont vu dans les toilettes en train de sniffer de la cocaïne. Selon le rapport toxicologique, il avait plus de 8 mg de cocaïne dans le sang et plus de 100 mg étaient encore présents dans son estomac, attendant d'être absorbé. Il est donc très probable qu'il en ait consommé davantage pendant qu'il était dans la boîte de nuit. À ce moment-là, les témoins disent qu'ils l'ont vu avaler un verre contenant un liquide marron. La page 3 du rapport indique que son estomac contenait plus de 200 cm3 d'un liquide foncé. Mais je ne sais toujours pas ce que c'était. Quelqu'un d'autre remarque qu'il manquait totalement d'équilibre, ce qui lui a fait penser qu'il était ivre. Nous savons qu'il n'y avait pas d'alcool dans le système sanguin de River. Il n'avait donc pas bu. Mais le rapport montre qu'il avait pris un autre stupéfiant. La drogue illégale la plus dangereuse qui soit, de l'héroïne. Ajoutée à la forte dose de cocaïne qu'il avait déjà prise, cela donne un mélange ayant toutes les chances d'être fatales. Il est presque une heure du matin. River est au Viper Room depuis environ 25 minutes. Les témoins rapportent qu'il est livide et qu'il titube comme un boxeur qui a pris trop de coups à la tête. À l'époque, la cocaïne coûtait encore très cher. La consommation d'héroïne avait explosé parce que la cocaïne était pour les riches et l'héroïne pour le tout-venant. De retour à sa place, River se met à vomir sur lui et autour de lui. Après quoi, il perd connaissance et il s'effondre sur la table. On lui a sûrement donné de la cocaïne pour le réveiller. Quelques minutes plus tard, il reprend ses esprits et commence à trembler de manière incontrôlable. Il court aux toilettes où il recommence à vomir violemment. De nombreux facteurs peuvent provoquer vomissements et tremblements. Mais dans son cas, cela cadre parfaitement avec une overdose. Les stupéfiants qu'il avait pris stimulent la région du cerveau associée à l'estomac et causent des vomissements. River est secoué de convulsions devant le lavabo. On lui donnait de l'eau pour le ranimer. Je suis allé chercher quelqu'un pour essayer de lui faire traverser le couloir. Il n'était pas inconscient mais très incohérent. Les gens qui l'accompagnaient ont paniqué. Ils voulaient le faire sortir de la boîte, le ranimer et le ramener à son hôtel. Ça aurait été une mauvaise soirée et n'en parlons plus. River a besoin de sortir respirer de l'air frais. Joachim et Samantha le traînent jusqu'à la sortie de secours. Dès qu'il est dehors, il s'écroule. Je marchais tranquillement quand j'ai vu River sur le trottoir. Au début, je n'ai pas compris que c'était lui. J'essayais de ne pas regarder par souci de discrétion. pas parce que c'était River Phoenix. C'était un moment très poignant, très, très bizarre. Samantha et Joachim appellent un ami pour lui demander de venir les aider. À ce moment-là, River commence à convulser. Une convulsion est le signe que le cerveau subit un stress extrême. Les 100 milliards de neurones qui contrôlent le corps sont court-circuités. C'est comme un orage électrique. Des impulsions nerveuses aléatoires sont transmises aux muscles et causent des spasmes. Cela expliquerait les violences ouvres-sauts observées par les témoins. River est étendu sur le trottoir, mais la plupart des gens ne savent pas que c'est lui. Il est méconnaissable, très pâle, et les gens pensent que c'est encore un drogué qui s'est effondré à la fin de la soirée. River a des convulsions depuis 8 minutes et chacune dure 20 secondes. Sa tête et ses poings comme le trottoir, mais pour ses amis, c'est le signe qu'il lutte pour sa vie. Ils essayent de le calmer. Il est évident que son état est inquiétant. Au bout de 9 minutes, devant le Viper Room, Joachim court à la cabine téléphonique au coin de la rue et appelle les secours. River est étendu sur le trottoir depuis 13 minutes. au moment où les secours arrivent, 4 minutes seulement après l'appel de Joachim, les convulsions cessent. Ils lui ont mis un masque sur le visage. J'ai fait quelques pas et je suis restée à regarder. C'était horrible. Je n'avais jamais vu quelqu'un se faire réanimer en vrai. C'était comme un vrai tourbillon. C'était la pire soirée de ma vie. 1h31. Cela fait 17 minutes que l'équipe médicale met tout en œuvre pour ramener River à la vie. J'avais l'impression d'être dans un accident de voiture au ralenti. Je crois me souvenir qu'il avait les yeux ouverts. River est conduit en ambulance à l'hôpital Cédar Sinai à environ 1 km. 1h51. Malgré tous les efforts, le décès de River Phoenix est officiellement déclaré. C'est Eric, notre guitariste, qui m'a réveillé. Il partait au travail et il avait entendu à la radio que River était mort. J'ai reçu un coup de fil vers 3h du matin. C'était l'agent de River. Elle était en larmes et elle m'a annoncé qu'il était mort. et je n'ai pas réalisé tout de suite et je croyais que je rêvais. Et puis, j'ai compris qu'il était mort, que tout était fini. Pour moi, ça a été un gros choc. river était mon frère et je chéris chaque moment passé avec lui. J'aimerais tant qu'il soit encore là. C'était un phénomène et je dis phénomène dans le sens le plus positif du terme. l'organisme de River ne contenait pas plus de stupéfiants que ce qu'un consommateur régulier a l'habitude de prendre. Alors pourquoi ces produits lui ont été fatals ce soir-là ? Une révélation surprenante se dissimulait dans le rapport toxicologique. Pour moi, c'est l'explication des événements entourant son décès. À 23 ans, River Phoenix est l'une des étoiles montantes de Hollywood. Il a fait des débuts remarqués dans Stand By Me, un blockbuster salué par la critique en 1986 et il a déjà une nomination aux Oscars à son actif. En 1993, il est en passe de devenir un très grand acteur. Il a quitté Los Angeles pour tourner son dernier film et il est de retour en Californie depuis cinq jours. Le 31 octobre, il passe la soirée au Viper Room, la célèbre boîte de nuit de Johnny Depp avec son frère et sa sœur Joaquin et Rain et sa petite amie l'actrice Samantha Matisse. En sortant, il s'effondre sur le trottoir de Sunset Boulevard et il meurt. Le médecin légiste Richard Shepard étudie le rapport d'autopsie afin de décrypter les événements de cette nuit tragique. Le déroulement de la dernière nuit de River est un peu flou car les témoignages diffèrent sur ce qu'il a pris et quand. C'est le rapport d'autopsie qui nous renseigne sur l'enchaînement des événements. Nous avons un jeune homme de 23 ans qui présente en public l'image d'un garçon sain et en pleine forme. Mais le rapport raconte une autre histoire. Il brosse le portrait d'un homme qui, lors de sa dernière nuit, a pris plusieurs drogues récréatives et des médicaments. Le rapport d'autopsie montre qu'en plus de la cocaïne, de l'héroïne et de toutes les substances qu'il consommait, il prenait un autre produit qui a depuis été interdit aux Etats-Unis et en Europe à cause de sa dangerosité pour le cœur. Il s'agit du dextropropoxyphène, un antalgique commercialisé jusqu'à ce qu'on en connaisse les risques. On a également découvert que cette molécule était encore plus dangereuse lorsqu'on la prend avec des sédatifs comme le valium. L'association des deux la rend potentiellement mortelle. Or, on sait que River avait pris du valium ce soir-là. Toutefois, quand j'examine le rapport toxicologique original, quelque chose ne colle pas. À côté du mot dextropropoxyphène, je vois les initiales ND pour non détectées. En tant que médecin légiste, je m'en remets toujours à l'analyse toxicologique car ce sont des faits solides établis en laboratoire et très clairement exprimés. Mais il semble qu'il y ait une erreur dans le rapport d'autopsie et que le dextropropoxyphène n'aurait pas dû y figurer. Examinons maintenant les produits présents dans l'organisme de River. De ce cocktail, il y en a deux qui sortent immédiatement du lot car ils sont potentiellement mortels. c'est l'association de l'héroïne et de la cocaïne. Le mélange des deux crée ce qu'on appelle couramment un speedball. Le speedball était très populaire à l'époque. Je n'en ai jamais pris et vraiment, je ne le regrette pas. Son esprit d'aventure le poussait à tout essayer. Bien sûr, si tu me dis que ça va être fabuleux, je vais en prendre. pour ceux qui ont essayé le speedball et qui y ont survécu, c'était la défense ultime. D'après mon expérience, on sent d'abord l'effet de la cocaïne. On décolle comme une fusée. On plane très haut. Ça ne dure pas longtemps et on ne peut le décrire que comme une sensation incroyable. C'est pour ça que c'est très addictif. Ensuite, on redescend doucement. Mais l'héroïne est là pour vous réconforter, pour que vous atterrissiez en douceur au lieu de vous écraser sur un sol de béton. En général, le speedball est injecté dans le bras. L'autopsie révèle qu'il y avait quatre marques de piqûres sur le corps de River. Trois proviennent des efforts de réanimation des secours et des urgentistes. Mais la quatrième demande un examen plus approfondi. On sait que River était gaucher. Par conséquent, l'injection située au creux de son bras droit aurait pu être auto-administrée. Toutefois, selon le rapport d'autopsie, il y avait beaucoup trop d'héroïne dans son estomac pour qu'elle ait été injectée. On n'a trouvé ni stupéfiant ni matériel de shoot au Viper Room. Et donc, malgré les apparences, je ne doute pas que cette marque de piqûres soit également due à la réanimation. Cela signifie que River a dû prendre l'héroïne par la bouche ou par le nez. Le septum nasal ne présentait aucune lésion causée par la cocaïne et l'héroïne. Et les poumons étaient clairs. Il ne les a donc ni fumés ni sniffés. River consommait en société. Il se droguait avec d'autres gens parce que son but principal n'était pas de se défoncer à tout prix. Non, il cherchait quelqu'un avec qui prendre de la coke pour pouvoir rester debout toute la nuit et en parler. Il cherchait la relation sociale. Ceux qui ont pris de la drogue avec River disaient que même quand il faisait des choses nocives pour lui, il conservait un éclat intérieur et il restait très authentique. L'esprit aventureux de River et sa soif de nouvelles expériences expliquent sans doute en partie ce qui s'est passé ensuite. Si on se penche sur les actes de River ce soir-là, on sait qu'il n'a pas bu d'alcool. Donc la seule explication est que le liquide marron foncé qu'il a bu au Viper Room contenait de la diamorphine ou héroïne. Mélanger l'héroïne et la cocaïne c'est comme conduire une voiture avec un pied à fond sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Quand River est arrivé à la boîte la cocaïne stimulait sa réaction d'attaque ou de fuite. Son cœur battait très vite. L'héroïne a eu l'effet exactement inverse. Elle induit le repos et la relaxation et fait ralentir le cœur. Le télescopage de ces deux stupéfiants fait entrer le cœur en état de choc. Il bat de façon erratique et la personne se sent terriblement mal. Les nausées sont un autre effet de la drogue ce qui explique pourquoi River a vomi aussi vite. Les stupéfiants circulent jusqu'au cerveau par le système sanguin. Ils causent une hyperstimulation des neurotransmetteurs et des nerfs qui se traduit par des convulsions. À mesure que l'estomac absorbe l'héroïne il en passe de plus en plus dans le sang. Elle stimule et surexcite le muscle cardiaque provoquant des battements irréguliers. pour finir le cœur stop. C'est l'arrêt cardiaque et la mort. Mais un autre élément explique pourquoi River a perdu la vie. Il tournait en pleine montagne depuis six semaines et au dire de tous il n'avait rien consommé pendant cette période. Les gens qui prennent de l'héroïne ou de la cocaïne développent une tolérance à ces drogues. Ils doivent en prendre de plus en plus pour obtenir le même effet. Mais ils perdent rapidement cette tolérance durant les périodes d'abstinence. Et quand il est rentré à Los Angeles après six semaines d'absence s'il a pris la même quantité de la même drogue en s'attendant au même effet il se trompait. Ces stupéfiants étaient alors mortels et c'est ce qui a causé son décès. Les gens ont sérieusement réfléchi à leur consommation de drogue après ça. Sa mort a profondément marqué la communauté et c'était sans doute pour le mieux. Beaucoup ont arrêté ou ils ont fait les premiers pas dans ce sens. River ne savait pas qui il était. Cela faisait partie de son histoire. Il essayait de se trouver mais sa vie a été tragiquement interrompue. River aurait été un de nos grands acteurs. Il avait la beauté, le talent, la volonté de se fondre dans ses rôles et il désirait faire des films importants à des navets. Pour moi, il a eu un effet considérable sur le monde artistique. J'aimerais qu'on se souvienne de lui comme d'un personnage formidable et magnifique. River Phoenix a joué à la roulette russe avec une arme chargée de deux balles et il a perdu. à la roulette russe et il a perdu. Sous-titrage ST' 501